Salut les gars, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va se passer juste derrière moi donc ce sera une vidéo de la pêche à la mouche donc je vais essayer de faire du poisson, je suis venu ce matin j'ai cassé une première fois sur un gros cheven, un gros papa et je tape derrière on va dire la maman et puis voilà je suis revenu cet après-midi pour essayer de faire du fiche et de vous faire une belle vidéo avec de belles images j'espère que la vidéo vous plaira, je vous laisse avec l'intro et puis les images on va commencer déjà par monter la canne donc c'est une canne de chez, une canne à la mouche de chez JMC si je dis pas de bêtises c'est une 4.5 c'est la version découverte je crois que c'est 9, ça va être marqué c'est sa découverte 9.4.5 de chez JMC voilà une très bonne canne pour commencer à la mouche parce que vraiment je débute mais bon c'est marrant franchement la touche et tout ça c'est vraiment top c'est une pêche que je voulais essayer depuis très longtemps et puis je me suis lancé et j'en suis pas déçu j'ai commencé par faire un nouveau montage vu que ce matin ça m'a cassé je fais mon montage vous me direz dans les commentaires si vous avez envie que je vous montre le montage comment faire le nœud de raccord avec la soie voilà vous me direz si vous avez envie de savoir dans les commentaires allez on va s'approcher doucement il y a des herbiers juste devant on va essayer de jeter à ras les herbiers je pense qu'en plein après-midi comme ça il faut peut-être viser les coins ombragés sous les arbres poisson voilà un petit pot bien gros et c'est un poisson quand même un petit chubb ouais viens là mon coco on se mouille les mains hop là petit chubb bien gobier je savais qu'il y avait un petit quelque chose là-bas dis donc t'avais faim toi ouais petit chubb à la mouche le premier un petit j'espère en faire un plus gros comme ce matin je sais pas si vous le voyez je sais pas comment je vais faire parce qu'il est énorme faut que j'arrive à descendre je sais pas delle Faut que je le sorte celui-là. Je le voyais plus gros. Je le voyais plus gros, mais il ne va pas se plonger. Voilà. Yes. Le voilà enfin. Et gros, les spots t'as enlevé la motion déjà. Et voilà. Regardez-moi ce beau fiche. Beau chèbe. Je ne sais pas combien il peut mesurer. Il doit faire un bon 40. Allez. On va le remettre à l'eau. C'est pas fameux aujourd'hui. Par rapport à hier. Comme quoi, d'un jour à l'autre, ça change. C'est la pêche. C'est comme ça. Il ne me reste pas beaucoup de temps. Je vais essayer de ressortir au moins un poisson. qu'il soit gros, petit, peu importe. Essayer d'en sortir un. Et puis voilà. Et puis voilà. Allez. A tout de suite. Merci le soleil. Le temps n'est pas en ma faveur aujourd'hui. Le temps n'est pas en ma faveur aujourd'hui. Bon bah voilà les amis. La session touche à sa fin. Donc bon bah aujourd'hui ça aurait été très 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 difficile. Vous avez compris. Vu le vent et tout ça. C'était infernal. Je pensais faire plus de poissons aujourd'hui. Mais voilà. C'est la vie. En tout cas j'espère que la vidéo vous plaira. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. A vous abonner. Et d'activer la cloche pour les autres vidéos. Et puis voilà. Le premier week-end d'octobre. De nouveau. On retourne à Nenneslande. Donc pour pêcher l'esturgeon. Et puis la carpe. Si ça veut mordre. Donc il y aura d'autres vidéos. Voilà voilà. Donc j'espère que ça vous plaira. Comme je vous l'ai déjà dit. Et puis je vous dis à très vite. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada 1 1